Choray-les-Beaunes, donc on est toujours dans la partie nord de la côte de Beaune, pas très loin de la frontière entre la côte de Beaune et la côte de Nuit, mais c'est ça qui est intéressant. Alors Choray, on est de l'autre côté de la nationale, on est dans des terroirs un peu plus riches, qui ne sont pas forcément les meilleurs pour la ville. L'intérêt de Choray, c'est dû à un phénomène géologique tout à fait singulier qu'on appelle le côte de déchargement de la côte de Laveau, c'est-à-dire que la côte a été entaillée par les érosions au cours du temps et finalement les parties qui ont été transportées par les érosions se trouvent en partie sur la commune de Choray. C'est ce qui fait des terroirs assez passionnants finalement. C'est peut-être pour ça et pas un hasard s'il n'y a jamais eu de classement de premier cru à Choray, même si on sait que par exemple Choray-les-Beaumont ou Choray-les-Bons-Or sont des très bons climats et qui peuvent rivaliser avec des premiers crus. Choray est une appellation au village. Avec majoritairement c'est une appellation rouge. Choray-les-Beaumont, bien travaillé sur le côté un peu plus argileux, va donner des vins assez flatteurs, assez accessibles jeunes. C'est une appellation qui aime bien les belles maturités et il y a quelques producteurs de grande réputation à Choray et ça fait un vin très aimable, très abordable, assez plaisant. Des pinots noirs gourmands et faciles à boire en jeunesse. Il ne faut pas négliger Choray et dans un mot millésime, un Choray donne souvent beaucoup de plaisir, sans retenue et sans arrière-pensée. Donc c'est ce qui fait le charme de cette appellation. Sous-titrage Société Radio-Canada